spéciale fumbois à l'aubergine grillé sur cette vidéo on va partager avec vous la recette de fumbois qui est l'une des meilleures recettes de la cuisine congolaise alors suivez nous jusqu'à la fin pour savoir comment obtenir ce bon résultat pour réaliser votre recette de fumbois vous aurez besoin de fourn bois nous en avons là un fourn bois tout frais n'est ce pas voilà on aura également besoin de la tomate le oignon le garlic le oignon vert le poisson fumé et spécialement pour aujourd'hui on va utiliser de l'aubergine n'oubliez pas le sel le bouillon de cuisson si vous en désirez ainsi que l'huile de votre choix ici on a de l'aubergine qu'on va préparer séparément de fourn bois dans un premier temps là on commence déjà à faire la sauce pour notre recette on a juste mixé la tomate le oignon le garlic le oignon vert permettez moi de dire merci à tous nos abonnés merci à tous ceux qui nous suivent merci à tous ceux qui aiment commente et partage nos vidéos on s'est pas dit bonjour je vous salue de partout où vous nous suivez je vous salue et surtout j'ose croire que vous allez bien ben voilà on rajoute maintenant de l'aubergine dans la sauce on a préparé séparément de l'aubergine comme je vous avais dit au début si vous avez un ami congolais une amie congolaise vous êtes mari à un congolais à une congolaise ça c'est une recette que les congolais aime réellement voilà vous pouvez faire plaisir à votre femme à votre mari à votre ami ok congolais congolaise en tout cas ça sera une surprise agréable cette recette parce que c'est une recette tant aimé tant aimé au congo voilà maintenant on rajoute la pâte d'arachide je veux rajouter progressivement la pâte d'arachide selon le besoin vous pouvez diluer la pâte d'arachide et le ramener dans la sauce tout comme vous pouvez mettre directement dans la sauce le résultat est pareil là je rajoute le jus de cuisson de mes aubergine dans la sauce nous rajoutons le poisson à la place du poisson fumé vous pouvez utiliser la viande le blanc de poulet et même leur oignon vous pouvez le faire avec votre recette de fonds bois et maintenant là nous rajoutons le fonds bois que on a aussi préparé préalablement ça c'était un fonds bois frais deux fois 11 le fonds bois est amer ok donc avant de faire votre recette il est important de tester un peu le feuille à savoir si c'est amer vous allez le préparer jeter le jus de cuisson le laver par la suite et ramener dans la sauce mais pour le cas précis c'était un fonds bois frais qui n'était pas amer donc on a gardé le jus de cuisson de ce fonds bois on va le ramener voilà c'est ce que nous rajoutons maintenant voilà juste un petit conseil pour la recette de fonds bois et j'aimerais vraiment vous je vous conseillerais au fait d'utiliser le marmite non-stick anti adhérent un bandou mouézik sakate ça vous permet juste de de réussir votre recette voilà il faudra remuer à tout moment il ya la pâte d'arachide il faudra pas que votre recette brûle il faudra donc le remuer à tout moment et surtout à une température aussi très modérée comme vous le voyez pour réussir justement votre recette voilà on rajoute encore un peu de la pâte d'arachide bon voilà une fois de plus je vous salue ok de partout vous me suivez ici c'est congolaise à la cuisine vous m'entendez deux fois souvent dire congolaise à la cuisine je crois je l'ai déjà expliqué pourquoi je dis congolaise à la cuisine parce que c'est une congolaise qui à la cuisine et quelle que soit la recette que nous présentons ok on le fait toujours à la manière d'une congolaise donc c'est une explication à ceux qui ne le savent pas ok peut-être que c'est la première fois que vous êtes tombé sur cette chaîne vous m'entendrez peut-être dire congolaise à la cuisine voilà on vous explique pourquoi nous disons congolaise à la cuisine voilà là c'est notre fumbwa qui donne déjà n'est ce pas voilà mais on n'est pas encore arrivé à la fin mais ça donne déjà envie de manger alors merci de nous suivre suivez nous aussi sur nos réseaux sociaux instagram eureka african food facebook reka business ça nous fera réellement plaisir d'être suivi par vous ben voilà on est déjà à la fin de la recette là on rajoute la poudre de crevettes pour aromatiser la recette voilà comment donc se présente la recette c'est à ce votre recette doit ressembler ok à quelque chose comme ça pour savoir que vous avez réussi la recette voilà notre fumbwa on est arrivé à la fin on va donc se servir c'est comme ça que les congolais aime le fumbwa une recette ferme n'est ce pas ça j'aime beaucoup alors je crois que vous avez aussi aimé si c'est le cas n'hésitez pas d'aimer la vidéo de partager de commenter pourquoi pas de vous abonner sur notre chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne et ben voilà le fumbwa ça se mange comme ça spécialement avec la chikwang vous avez la viande à côté là on a la viande de porc ok mais sinon vous pouvez avoir le poisson salé à côté le poisson à côté bref et quelque chose à côté ok pour votre recette de fumbwa c'en est fini c'en est réellement fini pour aujourd'hui le rendez vous est donc pris au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette d'ici là portez vous bien bye bye congolaise à la cuisine